bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème alors je suis désolé je suis pas vraiment coiffé les cheveux sont en train pardon de sécher mais j'avais les cheveux extrêmement électriques la dernière fois donc j'essaye de pas procéder de la même façon je les laisse sécher tout seul du coup bref n'est pas le thème de la vidéo le thème de la vidéo c'est en fait ça fait suite à une question qui m'a été posée plusieurs fois sur instagram et la semaine dernière j'avais dit en fait j'avais répondu à ces personnes que je ferai une vidéo prochainement et j'avais pas pris le temps de la faire et là j'ai eu une nouvelle demande la semaine dernière une nouvelle question la même toujours et là je me suis dit bon allez faut s'en occuper et donc nous voilà je vous fais cette vidéo donc le thème de la vidéo ça va être l'organisation en fait de ma vie de ma famille plutôt depuis que j'ai repris une activité professionnelle donc pour les personnes qui ne connaissent pas qui viennent de rejoindre cette vidéo je vais resituer un petit peu le contexte je suis maman célibataire de quatre enfants alors officiellement cinq mais ma fille aîné ne vit plus avec nous depuis quelques années déjà elle a 20 ans donc elle est très autonome je dirais et donc je suis séparée du père de mes quatre autres enfants depuis parce que oui ma fille aîné est issu d'une première union d'où la différence d'âge avec les autres depuis quatre ans maintenant et je l'avais suivi dans une mutation professionnelle pour aller vivre dans le ménéloir donc depuis dix ans nous étions dans le ménéloir et là depuis quatre ans où on était séparés moi j'étais malheureuse je ne m'y retrouvais pas du tout je n'avais plus de voiture je vivais à la campagne je ne pouvais plus aller travailler parce que je n'avais pas la possibilité d'acheter une voiture donc en fait l'accumulation de tout a fait que j'ai pris la décision de revenir à mes sources c'est à dire revenir vivre dans l'oise qui n'est pas une région qui m'affectionne partie que j'affectionne pardon particulièrement mais ici il ya mon frère il ya ma soeur il ya mes amis je suis à côté paris où clairement je veux travailler moi ma carrière professionnelle elle s'est déroulée sur paris quasi tout le temps où j'ai travaillé donc c'était quelque chose d'important pour moi d'y revenir voilà je sais que beaucoup ne comprennent pas mais c'est comme ça chacun ses idées ses envies et ses projets donc au mois d'août alors au mois de juin déjà fin mais même peut-être bien oui c'est ça fermé j'ai donné le préavis de la maison que j'avais dans le ménéloir sans même savoir où nous allions aller parce que le projet c'était d'aller à paris mais le logement sur paris est très difficile c'est pas un scoop que je vous révèle donc je m'en doutais un petit peu et donc j'avais mon plan b qui était de revenir dans l'oise et donc c'est le plan b qui a été la solution on a été hébergé pendant trois mois chez mon frère et maintenant depuis le mois de novembre nous avons notre propre logement dans lequel nous prenons nos marques petit à petit voilà pour le résumé donc moi j'ai repris une formation le 19 septembre une formation d'assistante de production que je travaille dans le cinéma et là elle se termine la femme à la fin de la semaine prochaine et j'entame un stage de six mois à la fin de la semaine pas du coup début de semaine suivante le 6 février exactement donc dans les mêmes temps je vais passer mon examen donc une épreuve écrite une épreuve orale et donc tout ça ça se passe sur paris que ce soit la formation ou le stage la formation se passe à arcueil dans le 94 donc c'est même pas paris c'est même en dessous de paris et mais c'est très facile d'accès en revanche mon stage lui se passera si je ne me trompe pas dans le 20e arrondissement de paris donc c'est pas trop difficile d'accès non plus il semblerait qu'il y ait pas mal de de télétravail aussi alors moi je vais pas vous dire que c'est quelque chose qui me réjouit parce que bah comme je vais être en stage je vais apprendre en fait et donc devoir travailler toute seule ça m'angoisse un petit peu pour l'instant maintenant peut-être que je quand je serai dedans je me dirai ben non en fait ça le fait mais voilà apparemment le l'organisation ce serait de faire une réunion de dispatcher le travail et après chacun fait son job là où il a envie de le faire en fait donc moi si j'ai possibilité d'aller travailler dans un bureau sur place je préfère parce que je me dis si j'ai des questions à poser ou quoi que ce soit je peux obliger de passer un coup de fil à chaque fois mais bon ça s'organisera comme ça doit de toute façon s'il faut faire du télétravail je ferai du télétravail aucun problème donc voilà pour la situation alors après concernant l'organisation puisque c'était ça qui questionnait les personnes qui m'ont posé cette question m'ont dit je sais pas comment tu fais moi je galère comment vous dire que je galère aussi on est loin d'être dans une vie idéale on va pas se mentir parce que déjà je culpabilise énormément parce que je laisse mes enfants seuls alors elles a écho mon 14 et 12 ans donc on n'est pas non plus sur de la négligence faut pas faut pas non plus partir dans des extrêmes mais d'autant que autant comme que elsa ils sont quand même assez mature tous les deux donc à ce niveau là je me fais pas de soucis mais c'est vrai que moi en tant que maman je culpabilise puisque c'est vrai que si on avait été sur paris je serais partie moins longtemps sur la journée et du coup je culpabiliserait beaucoup moins puisque pour résumer un petit peu moi je commence à 9h30 le matin et donc je pars de chez moi à 7h45 voilà parce que j'ai vingt minutes de marche pour aller jusqu'à la gare que j'ai 40 minutes de train jusqu'à paris nord et une fois arrivée à gare du nord j'ai encore une demi heure de rr pour aller jusqu'à ma formation alors je sais tout le monde et tout me dit oh là là mais tu es folle d'avoir voulu cette vie là encore une fois chacun ses idées chacun ses projets moi je me sens pas folle j'ai des problèmes de train tous les jours je vais pas vous mentir mais c'est pas des choses qui me dérangent dans le coup enfin moi j'ai appris à l'âge à lâcher prise en fait sur les choses qui sont importantes et d'autres choses qu'ils sont moins et ça clairement ça fait partie pour moi des choses qui nous font du mal inutilement voilà si je me mettais à rager à chaque fois qu'il y avait un problème de train c'est à moi que je ferais du mal et de façon inutile parce qu'en plus ça ne changerait rien à la situation donc je prends mon mal en patience je vis ce retard comme il doit se vivre un tout comme si quand je rentre chez moi et que je demande à mes enfants de prendre leur douche et qu'ils n'apprennent qu'une demi heure après ça revient un peu au même donc j'ai appris à lâcher prise aussi ce sont des choses voilà que j'ai mises en place dans ma vie et qui me permettent d'être un peu plus détendu d'être je vais pas dire moins stressé parce que le stress c'est je pense intérieurement naturel chez moi mais en tout cas ouais je suis moins angoissé quand même je me torture moins l'esprit en fait c'est surtout ça donc voilà donc moi je pars à 7h45 je rentre à 18h50 en sachant que je termine je commence à 9h30 je suis mis à 17h30 et donc j'arrive chez moi il est 18h50 quand j'ai pas de problème de train mais honnêtement j'en ai je dis j'en ai quasi tous les jours le matin mais le soir franchement j'ai pas souvent des problèmes de train ou alors c'est des problèmes de rr qui me font rater mon train mais ça il y en a beaucoup quasi tous les jours donc j'essaye de partir de plus en plus tôt en fait des cours le soir mais bon après je peux pas non plus partir une heure avant quoi donc on essaye de s'organiser comme on peut à la maison l'organisation je vais être tout à fait honnête avec vous si ça fonctionne aussi bien c'est alors c'est parce que j'encadre les choses évidemment mais c'est surtout grâce à mes enfants c'est grâce à leur indépendance à leur autonomie c'est grâce à eux en fait que on peut avoir cette vie aujourd'hui que moi j'ai pu repartir sur une formation partir sur paris vraiment c'est grâce à eux parce que je vais vous expliquer comment on s'organise parce que c'est un peu le but de cette vidéo est clairement si mes enfants n'étaient pas aussi autonome et ben je ne pourrais pas me permettre cette formation parce que ça me coûterait un bras il faut savoir qu'aujourd'hui les seuls frais de garde que je paye sont la cantine pour les quatre mais la cantine uniquement je pars le matin à 7h45 Elsa et comme voilà on va dire comme par à 7h55 et Elsa elle part quatre jours sur cinq à 9 à 8h55 pardon sachant qu'Adam Marceau part à l'école à 8h15 donc si vous faites un petit peu l'étalement de nos horaires Elsa elle commence quatre jours sur cinq à 9h15 donc du coup quand les enfants enfin quand comme part au collège quand moi je pars à la gare elle elle reste avec eux à la maison ils partent à 8h15 et elle elle part à 8h55 une fois dans la semaine elle part à 8h15 avec comme donc Adam et Marceau partent seuls à l'école et donc ils restent 20 minutes tout seuls à la maison parce que eux ne partent qu'à 8h15 donc en fait on a un assistant vocal à la maison sur lequel on a mis une alarme qui sonne tous les matins à 8h15 pour leur dire mettez vos manteaux vos sacs et vous partez parce qu'ils ont déjà leurs chaussures il faut savoir que quand je pars moi à 7h40 oui à 7h45 ils ont déjà fini leur petit déj ils sont habillés les dents brossées coiffées ils ont mis leurs chaussures et il s'installe en fait au moment où je pars devant la télé pour s'occuper jusqu'à jusqu'à ce qui soit l'heure de partir et cette petite demi-heure de télévision c'est en fait aussi une façon de les récompenser pour leur sagesse pour leur autonomie pour leur bienveillance parce qu'il ya énormément de bienveillance dans la démarche qu'elle soit de leur part ou de la mienne et donc donc voilà c'est une petite récompense je sais qu'ils aiment bien regarder un petit peu la télé avant de partir une demi-heure c'est pas non plus énorme j'ai envie de dire il ne regarde pas n'importe quoi non plus les programmes sont cadrés alors vous allez bien une fois que tu es parti tu vois parce qu'ils regardent je suis d'accord mais je leur fais confiance et donc bah à 8h15 même quand elsa n'est pas là l'alarme sonne parce que l'alarme elle sonne même quand elsa est là parce que elle en fait elle se prépare dans sa chambre pour qu'elle ne surveille pas l'heure donc il faut que adam et marceau soit autonome à ce niveau là qu'ils aient leur alarme qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire donc à 8h15 ils partent à l'école et après on a une organisation au niveau des clés de l'appartement parce que autant elsa commence quatre jours sur cinq à 9h15 que comme fini quatre jours sur cinq à 15h40 donc je vais pas vous faire un dessin vous avez bien compris que c'était clairement une chance pour moi que les grands puissent effectivement de par leurs emplois du temps être là pour les petits en fait donc les petits sortent à 16h30 et du coup arrive à la maison à 40 à peu près parce que marceau sort le dernier c'est sa classe qui sort en dernier donc du coup le temps que adam sort en premier et marceau en dernier donc du coup adam attend marceau devant l'école et le temps qu'il rentre jusqu'à la maison il est effectivement facilement ouais 16h40 mais comme est déjà là depuis presque une heure donc du coup il les attend à la maison parce que adam et marceau tiennent absolument à rentrer seul alors il faut que je précise quand même parce que je ne l'ai pas dit mais dans le côté pratique des choses on à l'école qui est à 100 mètres je la vois de ma fenêtre de cuisine et le collège des enfants si vous voulez là au moment où je vous parle en face de moi je vois le magasin intermarché dans lequel je vais régulièrement faire des courses et en fait le collège des enfants est juste à côté donc il ya des 300 mètres parce qu'en fait il est plus en décalé donc il marche un peu plus pour aller jusque là bas mais il est oui à maximum 300 m donc on est idéalement situé pour avoir une organisation au top donc forcément tous les paramètres sont réunis pour me faciliter la vie on va pas se mentir vous l'avez bien compris les emplois du temps des grands les horaires des petits la proximité des établissements enfin tout je veux dire tout est réuni pour que moi j'ai je puisse voilà entreprendre ce que j'ai à entreprendre pour pouvoir offrir à mes enfants une vie meilleure parce que le but du projet c'est pour moi d'avoir une vie épanouie mais c'est aussi pouvoir offrir une meilleure vie à mes enfants parce que effectivement le poste que je vise on va pas se mentir c'est un poste qui est bien rémunéré et donc une fois que je serai en poste et ben je pourrai offrir à mes enfants une meilleure vie donc clairement voilà c'est dans l'intérêt de tout le monde mes enfants l'ont bien compris et même si Elsa s'apprête elle à repartir chez son père à la rentrée prochaine j'en ai parlé dans les vlogs nous on s'adaptera entre nous puisque l'année prochaine Adam sera au collège donc en fait Marceau il ira un petit peu à la pérille sauf si effectivement coma ou Adam ont des horaires qui leur permettent de rentrer en avance dans ce cas là Marceau n'ira pas à la pérille mais c'est vrai que au tout début de l'année on n'a pas les emplois du temps définitif donc après j'ai envie de dire même Marceau il serait capable de rentrer tout seul il aura cela il va prendre sept ans dans deux semaines à la prochaine rentrée il aura sept ans et demi il est déjà tellement autonome il rentre en fait parce qu'on a ils ont des copains qui habitent dans l'immeuble et donc à chaque fois il rentre avec les copains et donc il est capable Marceau de rentrer avec un copain de d'ouvrir la porte tout seul fin d'avoir la clé avec lui d'ouvrir la porte de rentrer et d'attendre au pire des cas bah que 20 minutes n'ayant même pas c'est même pas 20 minutes c'est 10 minutes parce que lui il arriverait à 40 et comme où Marceau et où d'ailleurs arriverait à 50 donc enfin oui au pire s'il n'y en a pas un qui rentrait avant ça veut dire qu'ils arriveront tous les deux à 16h50 donc en fait il ya peut-être 10 minutes d'un quart d'heure quoi donc je pense que je l'inscrirai même pas à la péri parce que il y aurait pas réellement de besoin en fait il aurait tout juste le temps d'arriver avec sa classe que les gars iront les chercher donc c'est ridicule enfin ça serait ridicule je pense de payer pour ça mais bon on verra d'ici là si à la rentrée je le sens pas suffisamment mature pour gérer ça évidemment il ira à la péri jusqu'à ce que comme et marceau et adam pardon et terminé leur leçon et ils iront chercher après mais normalement l'organisation du soir se passe déjà très bien il n'y a que le mercredi matin que j'ai accepté et c'est là que je culpabilise le plus en fait j'ai accepté qu'il reste seul adam et marceau le mercredi matin parce que alors déjà comme rentre tôt aussi le mercredi matin alors elle a part plus tard elle commence à 9h15 et comme il rentre plutôt alors pas toutes les semaines mais la majorité du temps son prof de faire sa prof de sport elle est quasiment jamais là donc en fait quasiment tous les mercredis il rentre au plus tard à 10 heures donc vu que les gars sont des gros dormeurs et que eux ils dorment au moins jusqu'à 9h30 pour être tout à fait honnête ça se passe bien on se partage les clés on s'organise il ya trois trousseaux de clés alors on n'a que deux badges pour l'entrée de l'immeuble mais on a trois clés pour l'appartement et en gros la clé qui n'a pas de badge sert à celui qui part en dernier en fait à condition que ce ne soit pas lui qui rentre en premier en fait c'est celui qui va rentrer en dernier qui ne prendra pas le badge en gros c'est ça parce que quand on part le matin on n'a pas besoin du badge et du coup s'il rentre le dernier le soir il y aura quelqu'un qui pourra lui ouvrir la porte donc il n'y a pas besoin du badge donc c'est une organisation qu'on a mis en place ça se passe très bien et dans les faits du coup le mercredi Elsa et comme rentre à midi et quart Elsa prépare alors soit j'ai préparé le repas la veille soit c'est Elsa qui prépare le midi parce qu'elle sait cuisiner comme aussi j'ai toujours 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 prôné l'autonomie et l'indépendance de mes enfants dans mon éducation pour vous donner un exemple quand je suis arrivée ici dans la région j'ai comme je le disais été hébergé par mon frère et en fait j'ai été assez surprise de voir que ben en fait mon frère était à ce moment là l'esclave de son fils et bah pour le coup j'étais bien contente de l'éducation que j'avais donné à mes enfants parce que moi même à l'âge de mon neveu je ne faisais déjà plus grand chose pour eux si ce n'est les choses qui peuvent être dangereuses ou éventuellement leur servir un verre d'eau si la bouteille était entièrement remplie dans ce cas là c'est dangereux ils peuvent renverser enfin dangereux il n'y a pas de risque comment dire de danger mais il y a le risque de renverser mais voilà autrement ils se servent tout seul depuis ouais à trois ans ils se servaient déjà tout seul s'ils me disent j'ai soif tu prends un verre tu prends à boire et tu te sers quoi ils se déshabillaient tout seul ils s'habillaient tout seul ils mettaient leurs chaussures leur manteau enfin des deux ans déjà donc quand j'ai vu que mon frère faisait tout ça pour son fils moi ça m'a un petit peu surprise pour le coup je ne juge absolument pas comme il me dit mon frère lui il a qu'un seul enfant donc ça le dérange pas en fait de faire ça moi c'est vrai que je savais que j'aurais beaucoup d'enfants c'était un projet qu'on avait en commun avec Eric et donc pour moi il était hors de question que je devienne l'esclave de mes enfants donc partant de ce principe là et bien il fallait que mes enfants soient autonomes donc je les ai éduqués comme ça donc effectivement faire à manger c'est pas moi qui leur ai pas qui a souhaité leur montrer c'est Elsa qui a eu la curiosité de demander donc je lui ai montré certaines choses par la suite comme a aussi émis ce souhait donc je lui ai aussi montré et aujourd'hui ils savent effectivement tous les deux faire à manger donc c'est plutôt précieux parce que si un soir je rate mon train ou un mercredi où j'ai oublié de leur faire à manger ce qui est arrivé la semaine dernière bah du coup Elsa et comme sont capables de faire à manger donc ça c'est quand même vraiment chouette donc le mercredi ils rentrent ils mangent l'après midi ils font leurs leçons ils ont droit chacun à une heure d'écran donc déjà ça couvre quatre heures et donc après ils enchaînent avec la liste que je leur fais quotidiennement alors ils ont une petite liste qui est affichée sur la porte du séjour ou en fait quand ils rentrent à 16h30 après l'école je veux dire ils doivent prendre leur goûter faire leur leçon alors prendre le goûter débarrasser la table du goûter faire leur leçon ranger toutes les affaires qu'ils ont posées partout quand ils sont rentrés parce que ça c'est systématique ils doivent prendre leur douche marceau et adam doivent dresser le couvert pour le repas du soir parce que je préfère que ce soit fait en avance ça évite les conflits de dernière minute quand il faut se dépêcher voilà là ils ont le temps au moins ils font ça à leur rythme donc prendre leur douche et puis alors à part le mercredi parce que le mercredi ils font déjà une heure d'écran chacun parce que c'est leur heure le mercredi et le samedi mais autrement les soirs de semaine ils ont droit à une demi-heure de switch enfin jusqu'à ce que je rentre en fait à peu près donc en général ils ont fini avant que je rentre et du coup ils mettent la télé mais en tout cas ça se passe de mieux en mieux au début de l'année j'avoue j'étais inquiète je me suis dit que j'allais mettre comme et adam adam et marceau pardon à la péri parce que parce que je voyais bien que c'était compliqué comme essayait de faire son chef elsa aussi donc les petits là eux le vivaient très mal donc ils se rebellaient enfin c'était c'était un peu conflictuel quand même assez quotidiennement ça va mieux depuis quelques temps là en ce moment comme était un peu agressif je trouve alors déjà parce qu'il a mal pris la décision de sa soeur et puis parce qu'il a eu des petits soucis au niveau du collège on a parlé depuis donc je pense que ça va mieux mais c'est vrai que du coup ça a été un petit peu compliqué à gérer pour elsa donc je m'en suis voulu parce que je me dis c'est quand même moi qui lui impose cette responsabilité et c'est sur elle que la complication retombe en fait donc c'est vrai que j'en parle très souvent avec les garçons de leur dire que elsa n'a que 14 ans que déjà c'est une grosse responsabilité pour elle de les avoir à sa charge en fait et qu'il faut qu'il lui facilite la vie donc régulièrement on fait une piqûre de rappel mais là j'avoue que ces derniers temps ça se passe quand même beaucoup mieux donc je suis très contente ça me rassure bien sûr et ça se passe bien honnêtement ça se passe bien alors il y a eu un soir la semaine dernière où bizarrement j'ai pas compris ce qui s'était passé alors il y a eu effectivement cette soirée de conflit avec com mais il y a eu un soir où en fait personne n'avait fait ce qu'il y avait sur la liste ah oui doivent ranger leur chambre aussi avant de jouer à la console personne n'avait fait ce qu'il y avait sur la liste ils avaient pris leur goûter ils avaient fait leurs devoirs et c'est tout donc je suis rentrée à 18h50 ils n'étaient pas douchés désolé j'ai été obligé de couper parce que j'ai mon téléphone qui a sonné et en fait ce sont des numéros que je ne connais pas des 09 en fait donc c'est du démarchage commercial et je ne souhaite pas répondre donc du coup je disais que effectivement la semaine dernière en fait je suis rentrée et rien n'était fait donc j'étais assez en colère un petit peu quand même parce que bah du coup quand je suis rentrée à 18h50 ils n'avaient pas ranger leur chambre pas ranger leurs affaires ils avaient juste pris leur goûter et fait leur devoir donc c'est quand même important mais il n'y avait pas il n'y avait qu'un tiers en fait de la liste qui était faite donc je me suis fâchée du coup le lendemain ils n'ont pas eu le droit de jouer à la switch donc je pense que ça a servi de leçon parce que le jour d'après tout était fait et depuis tout est fait convenablement donc c'est parfait des fois je rentre ils ont même il y en a un café mon lit si j'ai oublié de le faire le matin parce que des fois le matin je suis dans le speed et en fait j'oublie je repasse pas par ma chambre et du coup je fais pas mon lit et donc des fois il y en a un café mon lit alors qu'ils font pas l'heure mais ils vont faire le bien il y en a un qui va avoir sorti la machine le linge de la machine à laver puis qu'il me l'aura ramené à côté de l'étendoir pour que je puisse l'étendre et puis que j'y pense surtout il y en a qui auront été les gars comme et adam peuvent avoir aller peuvent être allés pardon vider les poubelles ou voilà ils prennent des initiatives en plus de ce que moi j'ai demandé donc ça me fait plaisir et ils sont fiers de le faire ils sont très contents parce que c'est des responsabilités qu'ils se donnent en fait et ils savent que c'est précieux pour moi donc forcément ils sont contents donc moi je suis contente aussi parce que je vois qu'ils se responsabilisent et puis que ça leur fait plaisir en fait ils sont fiers d'eux et donc c'est plaisant pour moi aussi voilà donc c'est vrai que bon il ya quand même beaucoup de culpabilité pour le moment mais on n'a pas le choix on vit comme ça les enfants me disent sans arrêt que je dois pas culpabiliser que pour eux il n'y a aucun problème que ça les dérange pas de rester tout seul que ça se passe bien que voilà donc bon j'essaye d'arrêter de culpabiliser mais bon c'est toute façon c'est mon coeur de maman qui veut ça et je pense que toutes les mamans dans ma situation culpabiliseraient c'est normal c'est un sentiment normal donc donc voilà donc c'est notre organisation à nous du coup le week-end on essaye de passer le plus de temps possible ensemble parce que c'est vrai que bah on se voit beaucoup moins qu'avant maintenant les enfants s'y habituent ils ont bien compris que de toute façon il faut que je travaille pour qu'on puisse vivre correctement donc donc ouais je pense que ils se sont habitués au rythme ils le vivent bien notre projet paris n'est absolument pas abandonné puisque quand on aura les moyens et que ma demande de logement aura deux ans d'ancienneté je serai en mesure d'appuyer un petit peu ma demande et donc on lâche pas ce projet on y croit donc voilà j'espère avoir répondu à vos questions si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser sur instagram ou ici j'espère en tout cas avoir répondu aux plus importantes j'espère que cette vidéo vous a intéressé moi je suis ravie de l'avoir tourné en tout cas depuis le temps que ça devait être fait et sur ce je vais arrêter ici parce que je pense qu'on a fait le tour de la question donc je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo puisque je vlog actuellement vous l'aurez dans les prochains jours voilà ciao